bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne je suis contente de vous revoir pour une nouvelle vidéo donc en fait vous avez été plusieurs personnes à me demander où est ce que je mettais mon birkin et comment je le conservais entre guillemets quand je ne le porte pas alors il faut savoir qu'au début il était tout simplement sur une de mes petites étagères une commode que j'avais dans mon bureau le bureau où je travaille et je le remettais dans son dos bag le soir par dessus la boîte ou dans la boîte mais comme j'en ai une utilisation assez fréquente de mon sac donc comme je vous avais dit dans les dans les vidéos précédentes moi c'est un sac un sac de tous les jours bon je prends pas non plus h24 j'essaie de mixer un petit peu avec mon everfull pardon que je prends assez régulièrement pour aller faire des courses pour sortir en ville etc et puis et puis ben oui ça reste effectivement un birkin donc on a toujours un petit peu peur de l'abîmer mais honnêtement en ça va faire sept mois que je l'ai je crois je l'ai eu en janvier oui donc en sept mois six sept mois d'utilisation il est neuf je suis partie aux galeries également pour aller chercher ma bac quartier avec mon birkin et en fait je l'avais mis aussi dans d'autres sacs pour pas attirer forcément l'attention parce que je prenais les transports en commun donc du coup je l'avais un petit peu aplati bourré avec plusieurs choses avec de des avec mes achats etc donc du coup j'avais peur de vraiment de le déformer et en fait pas du tout il est resté nickel donc voilà pour vous montrer où je le mets donc là c'est une petite protection c'est un c'est un simple rideau qui va avec cet agère je vous montre pas le reste de l'étagère mais je lui ai construit enfin on lui a construit une étagère exprès le reste bon bah ça m'appartient ça fait partie de mon bureau et de mes affaires de travail mais voilà donc du coup il est ici donc c'est vraiment un endroit à lui qui a été en fait on l'a bricolé exprès pour exprès pour lui voilà donc il est là j'ai enlevé les twillies parce que en ce moment ben j'ai pas trop envie de twillies donc du coup les les twillies sont à l'intérieur avec le dust bag je suis désolée pour mes doigts je voulais déjà dit plusieurs fois comme je suis artiste je travaille beaucoup avec mes mains donc du coup je n'ai pas de belles manucures donc là au dessus c'est les petites boîtes que j'ai gardé des différents achats chez hermès là évidemment alors ça j'étais très contente parce que du coup la taille est juste parfaite pour la boîte donc du coup la boîte rentre parfaitement et ça c'est nickel parce que vraiment je veux pas l'abîmer cette boîte il ya encore tout dedans et puis là donc là c'est un petit un petit tiroir donc je mets quelques articles de luxe que que j'ai mon châle des gants l'agenda bouton enfin des choses comme ça voilà des choses plus ou moins récentes là en bas ben c'est mes cartons quand je commande d'ailleurs il faut que je fasse un tri et encore des petites choses mais voilà donc je le mets essentiellement là j'ai du mal à le remettre dans sa boîte parce que comme je vous dis j'ai une utilisation quand même hyper fréquente de sacs donc du coup c'est plus facile pour moi de l'avoir en mode je l'ai direct quoi donc voilà donc là j'ai laissé son dos bag à l'intérieur il ya encore l'organiseur qui est dedans et twillies je les remettrai sûrement mais voyez le sac le sac vraiment n'a pas bougé en sept mois il est vraiment il est vraiment nickel et je trouve que c'est un emplacement parfait en fait ça fait vraiment petit dressing petit dressing exprès pour lui et moi pendant que je travaille je peux l'admirer ici et puis évidemment quand je parle d'un système système d'alarme on a tout ce qu'il faut pour le protéger mais du coup comme il est bon il n'est pas en direct il n'est pas en soleil direct avec la fenêtre mais il n'est pas loin d'une fenêtre donc je préfère quand même le protéger en plus de la poussière et quand je pars avec ce petit rideau donc voilà et bien écoutez merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça pourra peut-être vous aider ou vous donner des idées pour pour l'avenir où est ce que vous vous mettez vos sacs j'aimerais bien savoir donc dites le moi en commentaire et passez un très bon week-end au revoir